Bonjour, et voilà, je viens à la fin de journée, et du coup la vidéo va mettre 200 ans à charger, et vous n'allez pas l'avoir aujourd'hui, le bonjour. J'ai continué la lecture du psaume et proverbe, psaume 116 aujourd'hui, il y a 19 versets. J'aime Yahoua, car il a exaucé ma voix et mes supplications, car il a incliné son oreille vers moi, c'est pourquoi je l'invoquerai durant mes jours. Les cordeaux de la mort m'avaient environné, les détresses du sépulcre m'avaient rencontré, j'avais rencontré la détresse et l'ennui. Mais j'ai invoqué le nom de Yahoua en disant, je te prie, oh Yahoua, délivre mon âme. Yahoua est compatissant et juste. Pas pitoyable, c'est quoi cette traduction ? Je ne peux pas. Yahoua est compatissant et juste, et notre Elohim fait miséricorde. Yahoua garde les simples, j'étais devenu misérable et il m'a sauvé. Mon âme retourne en ton repos, car Yahoua t'a fait du bien. Parce que tu as mis à couvert mon âme de la mort ? Mes yeux de pleurs et mes pieds de chute. Je marcherai en la présence de Yahoua dans la terre des vivants. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai été fort affligée. Je disais en ma précipitation, tout homme est menteur. Que rendrais-je à Yahoua ? Tous ses bienfaits sont sur moi. Je prendrai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de Yahoua. Je rendrai maintenant mes voeux à Yahoua, devant tout son peuple. Toute sorte de mort des bien-aimés de Yahoua est précieuse devant ses yeux. Écoute-moi, oh Yahoua, car je suis ton serviteur, ta servante. Je suis ton serviteur, ta servante. Fils de ta servante, tu as délié mes liens. Je te sacrifierai des sacrifices d'action de grâce. Et j'invoquerai le nom de Yahoua. Je rendrai maintenant mes voeux à Yahoua, devant tout son peuple. Devant les parvis de la maison de Yahoua, au milieu de toi. Yerushalayim. Jérusalem. Alléluia. Et on commence le proverbe 15, versets 1 et 2. Proverbe 15. La réponse douce apaise la fureur, mais la parole fâcheuse excite la colère. La langue des sages embellit la science, mais la bouche des fous profère la folie. Une réponse douce calme la fureur. La réponse, une réponse aimable apaise la colère, mais une parole brutale l'excite. Quand le sage parle, il donne envie de s'instruire, mais la bouche des sceaux répand la bêtise. Bon alors, ayons des réponses douces pour calmer la fureur. Amen. Apaiser la colère. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour la journée de vie que tu nous as accordée. Merci Seigneur, parce que tu es toujours fidèle. Tu es là, tu prends soin de nous. C'est toi qui fait qu'on respire, qu'on voit, qu'on entend Seigneur. Et lorsque nous sommes malades et que nous sommes tristes, affligés, c'est toi qui viens nous consoler et nous guérir. Au-delà de ce qu'on mange, au-delà de ce qu'on prend comme médicament, tu poses ta main. Tu permets la guérison. Alléluia. Car tout vient de toi, Seigneur. Merci Seigneur de renouveler nos forces. Merci de nous aider à comprendre ta parole et à l'appliquer. Merci de nous aider à nous approcher de plus en plus de toi. Oui, que nous cherchions à te ressembler de gloire en gloire. Seigneur, que nous ne soyons pas des enfants qui oublient vite ce qu'ils ont appris et qui ne mettent pas en pratique. Comme ta parole dit qu'ils voient leur image comme dans un miroir et oublient aussitôt comment ils se sont vus. Car lorsque nous lisons ta parole, nous, nous voyons, nous reconnaissons notre péché. Seigneur, tu veux nous enseigner le chemin à suivre, avoir le regard posé sur nous. Tu veux que nous connaissions davantage afin de ne pas périr. Tu ne nous veux pas ignorants. Tu ne nous veux pas rebelles. Tu ne nous veux pas en train de faire semblant, en train d'être hypocrite. Tu cherches des enfants qui marchent en vérité, en droiture, Seigneur. Alors que nous puissions vraiment être de cela, Seigneur. Enlève toutes racines d'orgueil, toutes racines de rébellion. Que nous soyons tes petits-enfants obéissants. Et que nous soyons des adultes face aux péchés qui sachent, qui sachent dire non, prendre position. Merci, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait dans nos vies, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, ta patience qui nous sauve tous. Merci de ce que nous noms sont inscrits dans le livre de vie. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice parfait, cette rédemption accomplie, le rachat de nos péchés à la croix de Golgotha. Oui, le sang du ma chère, nous ne voulons pas le négliger. Nous ne voulons pas négliger un si grand salut, mais travaillez avec crainte et tremblement. Donne-nous le vouloir et le faire. Merci, Seigneur, tu es celui qui nous équipe par les dents, par ta présence en nous, à travers le souffle sacré. Alléluia, c'est toi à travers ce souffle sacré. C'est toi en nous, il y a un seul souffle. Et Seigneur, je bénis ton nom de ce que tu donnes comme tu le veux. Et ta parole nous dit que vraiment tu donnes en abondance, que nous avons la vie en abondance près de toi. Et c'est vrai, nous sommes assis dans les lieux célestes et c'est une vérité. Tout ce que tu dis dans ta parole est vrai, Seigneur. Ta parole est inspirée. Oui, nous n'allons pas dire que ce ne sont que des hommes. Non, ce sont des hommes qui étaient inspirés par le souffle de Dieu. Donc par toi, l'inspiration est divine. L'inspiration vient de toi et toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile, utile que nous ayons dans notre vie, dans notre quotidien, cette fin soif de toi. Des choses utiles dans notre vie, que nous puissions ne pas gaspiller notre temps, que nous puissions racheter le temps comme nous encourage ta parole, en agissant bien. Merci Seigneur. Dans la religion pure et sans tâche, tu nous dis que c'est prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Et n'oublions pas la suite de la phrase et se mettre à part, se mettre loin des souillures de ce monde. Ne pas participer au mal, Seigneur. Ouvre nos yeux sur ce qui est mal, ce que nous pouvons faire encore, que nous n'avons pas eu conscience, Seigneur. Ouvre nos yeux afin que nous marchions dans cette sanctification et qu'on rejette vraiment toute souillure. Merci Seigneur, merci que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, oui, délivre-nous du mal. Que le royaume des cieux augmente, que les ténèbres reculent, que ta parole soit crue, qu'elle soit entendue, qu'elle soit proclamée, qu'elle soit pratiquée. Que tu touches encore des cœurs, que tu nous utilises, que tu utilises chacun de tes enfants. Merci Père. Amen. Soyez bénis. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada